Grégoire de Rémy, en fait, qui est dans le Loiret, dans le 45, qui nous dit déjà bonsoir, merci pour l'initiative, pour l'exclamation. Les banquiers citoyens ont-ils un format prédéfini par la Fédération ou a-t-on l'attitude pour l'organisation ? Y aura-t-il des dates fixes nationales pour l'organisation des banquiers ? Je peux quand même donner quelques précisions supplémentaires. Il y a des choses dont on n'a pas eu le temps de parler avant. Notamment, on parle peu de la place de la culture, mais dans les banquiers citoyens, on n'aura pas que des discussions politiques. On aura aussi du sensible, des choses qui partiront des gens, de toute forme. Et si possible, des choses, pas de la séparation entre d'un côté de la culture, de l'autre côté de la politique, des débats, et puis de la convivialité. Mais que tout ça, ça s'intrique, ça se travaille ensemble. Donc il y a aussi un enjeu à mieux travailler les questions culturelles en lien avec la démocratie, par exemple. Et puis la question sur le moment, l'idée, c'est que ce soit sur une période. On ne propose pas que le 12 juin, je ne sais pas quel jour c'est, mais tout le monde fasse des banquiers citoyens en même temps. Mais on imagine que ça pourrait être sur la durée du mois de juin et ce serait le mois des banquiers citoyens. On va encore le préciser. Mais voilà, c'est cette idée-là quand même d'avoir une période ou un peu partout en France. Et puis ça correspond au moment aussi où habituellement les centres sociaux font les fêtes de quartier, etc. Alors là, c'est peut-être l'occasion aussi de les penser autrement, à plusieurs. Voilà, il y a toute cette dynamique-là. Puis comme on propose quand même de le faire dans la rue, en plein air, c'est le bon moment aussi de l'année qui permet de faire ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !